Le colonel Ludovic Pinon prend les fonctions de commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. Son autorité s'exerce sur l'ensemble de formation des trois armées et des services communs français. Il succède à la tête de cette force au colonel Nicolas Chabu qui y a passé quatre mois, d'abord comme dernier commandant de la force inter-amélicone, ensuite comme commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. La cérémonie de passation du commandement a eu lieu à la base aux militaires françaises à Portbouy. Je souhaite souligner ce soir, devant tous, la confiance et l'esprit d'ouverture et de fraternité qui préside aux relations entre les forces armées françaises et ivoiriennes. Toutes ces réalisations sont le fruit de l'investissement de chacun. Si le mandat qui s'achève aura posé les fondements de l'organisation des forces françaises en Côte d'Ivoire, il appartient dorénavant à nos successeurs de consolider l'édifice. La présence militaire française en Côte d'Ivoire est un des signes de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire au profit des forces républicaines de Côte d'Ivoire en termes de formation. Je voudrais également, mon colonel, dire que nous avons apprécié la personne Chabu. Le mandat du colonel Ludovic Pinon comprend trois missions majeures, à savoir coopérer avec les armées ivoiquiennes, assurer la transformation des armées et services de soutien français en Côte d'Ivoire pour permettre la montée en puissance de la base opérationnelle avancée et assurer la sécurité du camp de Port-Boué, plateforme opérationnelle majeure de la façade ouest-africaine et réservoir des forces pour la sous-région.